ok voilà donc comme je disais on va pas faire de résumé bonsoir tout le monde mettez la cloche et le pause bloc j'ai noté que vous étiez le 20 janvier mais le 20 janvier ça sera au moment où vous aurez franchi la frontière ok parce que j'avais déjà fait une bonne avance on est là vous serez là parce qu'il ya il se passe malheureusement quelque chose durant le trajet en fait disons que durant votre marche au bout du deuxième jour je vais vous demander un petit de perception allez si vous voyez bien la ma peau moelle mais je reconnais attend déjà on va faire un truc bien tout à la fameuse lumière de ce coup là c'est la lumière de ce coup là qui fait le bruit de netflix j'ai fait 8 alors attend parce qu'il faut aussi que j'ouvre les règles le bruit neuf et je fais neuf elle a fait 9 9 alors donc ceux qui ont fait quatre ou plus vous observerez qu'il y a des traces de pas en fait dans cette direction un peu boiteuse cela dit on s'est des briques heures il s'éloigne un petit peu de ce côté là on l'achève et pour ceux qui ont fait 8 ou plus je vous le cache pas plus que ça il s'éloigne par là où il ya par là où il ya d'ailleurs j'aime bien le par là où il ya d'ailleurs en fait je pense que ce qu'on va faire c'est passé notre chemin oui c'est ça en la regardant avec des dents non non juste faisant genre on l'a pas vu oui par exemple à la nuit ouais déjà silver il n'a pas vu lui oui mais nous qui l'avons vu c'est au point où on en est avec tout ce qui se passe et que il ya rien qui changent et par leur faute il ya autant de bordel ça sera rien de leur part ce coup là va regarder si quelqu'un les a vus et comme elle va remarquer que l'ouda a vu un principe il s'est rien passé oui mais il allait faire pareil pas parfait silver il regarde par terre un caillou l'ignorance mais en même temps on a essayé d'être sympa et tout elle nous ont envoyé chier alors au bout d'un moment est ce que c'est des de ceux de ce compte j'arrive désolé sur son discours d'attendre un message gala sera de ton côté avec silver tu verras les traces de pas ou jusqu'où à peu près mn oui non mais si vous la verrez au dernier moment silver lui fait il ya des traces de pas non y'a rien après elle a l'air qu'on voit un peu comment elle a l'air ou dans un stress à l'état ben là on est un peu plus loin quand même on est dans un angle où c'est un peu moins je pense et plus encore accompagné les traces de pas il ya des traces de sang quoi façon même si on lui dit vous voulez être soigné quand nous vous faites nous envoyer chez nous on peut pas la soigner donc c'est d'ailleurs il va regarder mais il ya du sang par terre au fil du sang oui confiture règle à vendante mais voilà mes règles c'est qu'est ce que vous avez vu qu'est ce qui se passe vous nous cachez quelque chose tout le monde et sinon vous avez fait dix et pampins j'en fais le sujet ne change pas de sujet ce coup là il n'y aura pas d'accord vous parler je vais suivre les traces parce que si ça va pas non je le retiens on n'a pas posé de questions c'est mais mais ça va pas ce coup là si c'est quelqu'un qui est en train de crever non non cette personne n'a pas besoin de notre aide et surtout elle est en train de crever il ne voudra pas de notre aide oui on lui a déjà proposé plusieurs fois est-ce que vous est ce que vous pouvez être plus précis non mais ce n'a mais chercher dans votre la mémoire puis avancer ouais silver il va regarder fiseul il va dire de façon je suppose qu'on va voir la personne je me sens la visera après je pense avoir ma petite idée de qui parle ah bon je vois je vois l'aperçois une petite une petite brume en guise de craint au loin des mots les plus petits par rapport à non à dire vos regards se croisent silver il est partagé entre eux continuer tout droit et merde allez on elle est quand même en elle est quand même dans seulement en points ben fait ce que tu veux pense que ce coup là et vous dont abandonner c'est ça ce coup là comme si elle l'avait pas vu genre moi j'ai rien remarqué moi je suis innocente je vais juste demander si on doit s'en aller ou quoi fiseul elle regarde silver il va juste devant ton approche elle se relève quand même ça ça va aller princesse ça ira vous êtes sûr et lâche la tête du coup ce coup là à soupir à voir ça qui est là bon bah on va pas vous déranger plus longtemps du coup juge qui moi non bon bah si c'est bon on peut y aller mais bon il fallait quand même demander jamais je regarde silver avec un air blasé puis je regarde la princesse a fait un truc de spécial ou elle vous regarde juste elle aurait remercié silver de s'être inquiété en tout cas c'est pas le chouchou du coup nous continuons la route et m'éclate pas la gueule parce que je fais de la lumière non c'est de la lumière c'est tout donc tu fais de la lumière jaune elle est pas bleu elle aime pas le jaune restia et qui t'a dit qu'elle aimait pas le jaune la couleur préférée c'est ce que j'ai à la couleur préférée et bé allons vous voyons vous éloignez sera sera et et se reposera d'une seule oreille tout arrêté ici et maintenant elle est repartons ok donc vous traverserez stallion grade bonsoir les spectateurs bonsoir les spectateurs vous traverserez gravel town continuer et qu'est ce qui se passe sur le chemin en fait j'ai même pas tilté j'ai même pas j'ai même pas tiré les cartes à part juste pour l'événement de night par moon mais on s'en serait bien passé de cette grognasse pardon excusez-moi ah bah vous auriez pu tomber sur l'autre et elle elle aurait été moins aimable oui mais nous aussi on aurait été moins aimable non 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 nous on aurait écrasé oui parce qu'on a quand même pris un météore sur la gueule la dernière fois ouais bon d'accord si on peut éviter de reprendre un autre parce que je suis pas sûre de survivre cette fois la luz de la muerte n'est plus là pour protéger c'est moi la luz de la muerte et Rosa du coup c'est quoi le pluriel de luz bah luz c'est lumière tu mets un s derrière luz la luz la luz la luz la luz la luz la luz ouais d'accord la luz de la luz voilà lux je vais vous dire las lunas non c'est luces 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 bon j'ai réutilisé la même map que t'as la par rapport à quelle langue las luces de la mo- bah espagnol bah moi lune j'ai lunas mais on s'en fout de la lune luces ah luz la lumière la lumière c'est luces tu penses que c'était la lune de la mort depuis le début oui quoi c'est vrai oui ah bah non j'ai toujours cru que c'était ça moi en fait mais 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 pourquoi on aurait tout un speech pourquoi on aurait tout un speech avec la lumière et tout chouper bah justement moi je me suis dit oh c'est la lumière mais la lumière de la lune c'est juste ils précisent pas pour moi c'était la lumière de la lune et que c'était et ben et ben non c'est juste la lumière c'est la lumière de la mort mais en soit normalement c'est euh elle jour de la muerte enfin elle dias de la muerte le jour de la mort dias de los muertos oui c'est ça dias de los muertos donc je vais vous remettre sur par contre c'est pas très gentil de se moquer de golden lucky je vais vous remettre sur la map d'avant désolé d'ici une mort de rire parce que voilà vous avez passé gravel town ah non depuis quelques jours de mais non vous allez pas travailler sur l'autre et je me demande à j'ai de faire c'est sûr non non je démissionne ah non comment vous voulez quoi une perception non oui j'écoute pas hé hé moi je veux bien continuer à faire des jets si c'est ils allaient le voir j'ai pas vu l'autre gros nias par contre elle par contre là ce que je vais voir j'ai des yeux ah bon ah bah là là tu vois je pense que tu vois les secrets de l'univers là il m'en manque un what je suis en train de cliquer arrête de dessiner des bits et lance son perception je suis pas en train de déchirer et envoie les bits tu es pas en train de déchirer les bits silver et ce coup là vous vous entendez du bruit qui provient de par là-bas apparemment quelqu'un ou quelque chose s'il cache débréqueur tu te calmes silver je n'ai pas terminé parce que pour wood et fizzle il c'est tout petit et pour fizzle ça ressemblerait à un enfant brûlez le moi je sors ma rapière vous voyez quelque chose ça a l'air d'être un enfant je range un enfant vampire avec des dents monstrueuses un enfant une ombre de la taille d'un enfant je ressors un enfant une ombre de la taille d'un enfant je ressors tu vas ranger et sortir la rapière oui afin de l'arranger la ressortir tu vas péter l'ampoule il va s'approcher doucement il va s'approcher doucement il essaie de voir mais sans sans faire peur en disant bonjour doucement je le souci apprête avec sa magie alors tu te rapproches tu verras sa petite frimousse en tout cas qui dit en voyant que tu t'approches elle se remet elle court derrière l'autre arbre non mais t'en fuis pas mais les temps on peut t'aider parce qu'on ne comprenait pas ce gamin par contre je crois que j'ai compris il est là non non c'est sinon c'était pas ce que je pensais qu'est ce que tu fais de raster si enfin qu'est ce qu'on fait tout seul ou ça oui c'est une petite fille d'ailleurs on dirait pas sur le token parce que je l'avais très mal dessiné il va il va s'asseoir il va s'asseoir pour paraître moins intimidant si je fais le coup moi il ya le chat qui arrive mais n'ayez mais n'est pas peur on va on va rien faire on va pas te manger par contre tu es dit elle en faisant ce qu'on a dit elle en faisant sa santé terrestre pour ceux qui essaient de la persuader ouais moi je vais mais c'est ce coup là qui essaye de le faire oui ce que j'avais à dire donner juste avant lancer votre jet de persuasion lancer vos dés sont le gamin la pied le chez le il mérite pas de vivre si l'on empêche de vie il va pas plouer le monde va faire un sourire en mode en mode regarde on est gentil mais en fait ça va être un sourire carnessy quoi qu'il en soit tu as dit quoi exactement ce coup là il dit bah revient on va pas te manger elle va sortir sa petite tête et s'approcher doucement alors comment tout appel elle te regarde se fige un instant puis se rapproche de nouveau ce que tu as faim on a à manger si tu es père d'eau mais secoue la tête enfin et en fait elle secoue la tête puis ensuite hoche la tête et puis ressecoue la tête et regarde silver quand même parce que nourriture et silver il va sortir une ration il va il va l'attendre il va l'attendre je bouge pas on est inoffensif t'en fais pas elle vous regarde tous un par un il fait un sourire gentil moi aussi moi je reste neutre elle insiste beaucoup quand même sur fizzle et ce coup là sur les regards ouais j'imagine parce qu'on a des cornes ouais on est tous gentils si tu arrives à parler et hoche la tête puis secoue la tête oui ou non secoue la tête et se met les sabots devant la bouche est ce que là est ce qu'elle a il ya un objet visible sur elle rien d'accord silver d'un seul coup qui s'inquiète et qui fait tu as toujours été muette mais elle secoue la tête et à l'aide de sa magie elle chopera la ration et reculera un peu quand même un peu craintive silver il va sortir une gourde et il dit tiens si tu veux de l'eau pour faire descendre tout ça je bouge pas promis le chop avec sa magie toujours ce que tu as froid tu as besoin d'aide elle hoche la tête puis secoue la tête le retour de regarde autour d'elle et et baisse un peu la tête tu cherches quelqu'un elle a l'air hésitante moi il m'appelle scoula moi c'est wood wood cutter moi je m'appelle silver et là c'est fiseul je fais un beaucoup de du savon elle vous regarde tous il rediff un peu la nourriture et la gourde et commence à manger un peu quand même méfiante et puis elle trouve que c'est super bon et se boiffe je vais profiter pour du fait qu'un mange pour me rapprocher du reste du groupe je suis pas complètement sûr et leur chuchoter je suis pas complètement sûr mais c'est peut-être on est on est à côté de colarsis on est à on est à vous n'avez pas encore front de franchi la frontière mais vous êtes plus très loin peut-être à une demi journée de marche d'accord d'où tu viens comme ça maintenant fils elle nous chuchote un truc ouais ah merde je sais pas si je sais pas du tout si je suis si j'ai raison sur ça mais j'ai l'impression que c'est peut-être un des gamins de les gamins de l'orphelinat oh je suis je suis pas je suis pas sûr ça serait possible rennes est ce que je peux faire un jet d'intellect pour l'a jamais vu je n'ai jamais vu d'accord j'ai alors j'ai rien dit vous pouvez ignorer ce que j'aime s'il va arriver il va demander tu viens d'où comme ça tu viens des castria tu viens de galop pas elle regarde un peu autour et elle a l'air de pointer du sabot derrière mais c'est vaste c'est en fait elle a l'air hésitante genre peut-être par là peut-être par là est ce que tu viens d'une ville on peut voir quel âge à peu près elle a l'air d'avoir dans les 6 7 peut-être 8 ans tu peux tu peux dire entre tu peux estimer entre 5 et 7 ans vu de son état la direction dans laquelle on va c'est vers la frontière de toute façon donc donc elle vient de galop pas ouais après c'est vaste on a encore beaucoup de route un silver il va demander silver lui premier truc c'est ils vont aller à l'orphelinat de de colarsis il va dire tu viens de colarsis elle a l'air de réfléchir mais à l'os les épaules d'un orphelinat mais penche la tête genre ça n'a pas l'air de savoir ce qu'elle sait exactement en plus elle est con un endroit silver silver il va se gratter la tête en mode comment je peux le dire un endroit où il ya plein d'autres enfants et là où les gens qui ont pas de papa ni maman vont là il ya ses yeux qui ont l'air de se rétracter et se lèvent brusquement et recul en se mettant un peu sur ses gardes non on va pas on va pas bien mais c'est toi part t'inquiète pas voilà on veut juste savoir d'où tu viens on t'y amènera pas promis on t'y ramène pas de ramèner en personne est ce qui est en fait dommage et regarde à droite à gauche et puis héloche doucement la tête mon pauvre bébé elle n'a pas l'air blessé si dans juste amoché parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir bouffé pendant depuis plusieurs jours elle a dit qu'avant à parler un oui silver est parce qu'il ya un truc qui me trotte dans la tête mais petite tu étais avec quelqu'un on peut on peut on lui donner à manger si besoin et vous soignez si vous êtes blessé peut-être elle loge doucement la tête mais il est où quelqu'un tu veux nous montrer où il est où elle l'osse les épaules ah tu l'as perdu elle loge la tête c'était un adulte et secoue la tête un enfant un ado et loge la tête ok c'était quoi comme c'était quoi comme m'était un terrestre et pointe sa corne on l'écorne l'écorne comme toi un garçon elle loge la tête d'accord est ce qu'il peut m'approcher de toi merci à jean silver va aider pour voir si tu es blessé tu vas être comment fils fils heure en plus la fusion il reste il reste gentil et tout il lui propose un peu d'eau si elle en veut je vais rester sur le simple jet de ce coup là au bois on m'aperçoit de b1 elle lâche la tête du coup à terre en disant que tu peux te rapprocher m'approche doucement et je regarde si je peux la soigner d'une quelconque façon et je lui redonne un peu à manger s'il nous en reste mais ce crispe en soi tu ne vois aucune blessure visible je la crispe un peu quand tu la regardes et en soi elle n'a pas l'air blessé et en fait du mal à l'orphelinat secoue et loche la tête ce qui t'en fait du mal c'était aussi délicant loche la tête est ce qu'il y avait un licorne mâle blanc avec l'écran violet réfléchis purple il s'appelle elle secoue la tête elle est un peu interloqué par le nom de purple est ce qu'on avait le prénom de sa fille non j'ai pas le prénom de sa fille je crois qu'ils l'ont dit que c'était la qu'elle travaillait à l'orphelinat mais je sais plus non j'ai aucun des quand je suis allé quand je suis allé à color 6 rien ne m'a ajouté absolument aucun pnj de là bas ouais c'est vrai que je t'en ai ajouté aucun mais l'essentiel savoir ou pas ils me sont je crois que tu avais été présenté à la fille justement je crois aussi ouais je te le donne c'est ballet ballet sunset ouais ah bah oui mais tu nous l'as dit la dernière fois est ce que le nom de palette sunset te dit quelque chose elle hausse les épaules du coup je vais décrire la fille la fille de purple et on a une description de la directrice ou pas pas que je le sache parce que fizzle l'avait pas vu oui mais je n'en ai pas parlé vulcan et gold non pas vu non plus j'avais vu certains des employés de là bas mais pareil je disais pas je m'en souviens plus en fait c'était il ya tellement longtemps que je m'en souviens plus en tant que joueur je sais pas suffisant s'en rappel silver il va il va demander il y a d'autres enfants qui s'étaient enfouis en plus de je suppose que tu t'es enfouie elle hoche la tête est ce qu'il ya d'autres enfants à part celui avec qui tu étais que tu as perdu elle a l'air de réfléchir et elle lochera la tête vous êtes parti il ya longtemps elle hausse les épaules sache en tout cas qu'on ne t'y ramènera pas je te remonte absolument pas ça fait longtemps que tu as perdu ton camarade elle regarde dans les alentours et hausse un peu les épaules et secoue un peu la tête tu peux écrire son nom sur le sol tu sais écrire elle loche la tête puis secoue la tête mais hoche la tête et commence à essayer d'écrire ok bah je regarde normeuch normeuch non alors elle commence à écrire elle commence à écrire un v puis un i puis deux s puis elle barre un des s puis un autre v i s oui un autre i v z un o vision vision deux n un a un r un y grec oh non oh non oh non j'aurai je quitte j'ai pas en tout cas visionnerie oh non je sais qui c'est oh scoou plus loin un s un i un g un h et un t s i j visionnerie c'est quoi le nom de famille déjà site je savais même pas ah visionnerie site je sais pas hoche la tête on va l'appeler et toi tu sais écrire ton nom euh commence à écrire un d mais a l'air de ne pas savoir écrire la suite ben c'est pas grave on va appeler ton copain il est peut-être dans le coin d'accord nous un plusieurs on pourra fouiller de loin et la main dans le jeu il est pas sourd au moins elle secoue la tête est ce qu'elle a l'air de pouvoir marcher ah oui oui bah oui elle a marché tout à l'heure oui non mais oui 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 je l'ai dit elle est en forme elle est scooby doux on se sépare non silver il va se lever doucement il va se lever doucement en la regardant pour essayer de de pas lui faire peur elle a pas peur quand il se lève le silver non ? un peu surprise elle est surprise devant tout le monde donc moi je lui tends la patte je lui dis allez viens on va laisser la porte elle a plus confiance en skoola qu'en silver donc elle restera avec skoola d'accord silver il va pas trop s'approcher pour pas lui faire peur et fizzle elle va lui dire de loin elle est devant pendant qu'elle reste avec elle va lui dire de loin t'en fais pas les gens qui vous ont fait du mal on est là pour les arrêter et pour les pour rechercher le visionnary ça sera un jet de survie tout ce qu'on a vous pouvez ou chercher chacun de votre côté Film'el ce n'est pas son en est entraîné il est là ben il est là silver il va crier visionnary caché sur le teau de silver visionnerie j'en avais il s'écarte un peu silver par là mais en gardant les autres en vue comme visionnerie tu un moment silver qui sera le premier à repérer tout ça tu verras ça sera au bout d'une à deux heures de recherche tu trouveras effectivement une licorne une jeune licorne un mâle en fait en écartant un peu un buisson tu vois cette licorne qui te jette un gros sort d'éclair dans la gueule on va pas te tu réagis pas comme ça le mec qui se fait tirer je suis au fusil à pompe excuse moi c'est parce que j'en ai fait peur écoutes c'est l'heure il a il a 10 de résistance oui mais même même tu prends un sort même si tu te prends au cas où tu te prends au moins le recul du sort j'ai pas lancé les dégâts mais attend mais je ne lui fais pas de voir un éclair déjà je pense que tu le ressentira avant de le voir donc alors donc 6 10 13 13 15 et 10 de résistance voilà ça fait quand même une blessure mais oui dès le mec qui se fait tirer s'officier à pompeux pas genre là un oui non mais non on sait pas donc un petit jeu d'intellect le gosse sprooch j'imagine le gosse l'aurait mis au sol sur 40 points de dégâts et d'ailleurs après cette action il se sera évidemment barré ainsi vous le voyez tous ensuite par contre mon token est passé invisible et la voix oui c'est bon du coup j'ai l'intellect j'espère que ça va passer attend on te fait pas de mal on a aidé ton ami on veut juste vous aider d'ailleurs et fait des grands signes laissez-la mais on lui a rien fait on lui a donné on va pas vous ramener chez les gens de leur folie tape absolument pas on va pas vous ramener on va pas vous ramener chez les méchants qui vous ont fait du mal je suis pas un animal mais non c'est pas ce qu'ils voulaient attention j'ai un spectateur en otage je vais lui tendre de la nourriture je vais donner enfin je vais poser de la nourriture sans magie et si tu as si tu as faim il te regarde suspicieusement et bien il est de persuasion au fizzle il est doué le petit bordel bah oui ça c'était un sacré éclair on veut justement les arrêter je relance il sent que ça soit lui nique sa mère je vais pas gaspiller deux bénis pour ça mais pourquoi je devrais vous croire ben tu n'as aucune raison de nous croire c'est vrai mais on te verra rien de mal mon petit chou c'est dangereux de rester à juste deux enfants comme ça dans la nature même si vous êtes très bien se débrouiller seul vous pouvez pas nous raconter ce qui s'est passé qu'on puisse aider les autres les autres enfants qui sont restés là bas je suppose on veut les sortir de cet enfer on veut les sortir de cet enfer alors attendez j'ai bugué je reviens pfff mais cette persuasion ce coup là 15 15 15 15 excusez mon charisme et en fait c'est ça ce coup là heureusement qu'il a fait 12 attends j'ai pas relancé ce dé là ouais il a fait 11 sur l'autre donc c'était du 12-11 attends on attend Galou ouais c'est bon il va lancer un il va lancer un un regard au petit en disant écoute on a aidé ton ami et on va aller démanteler ce le tarphe lina de l'horreur là yes j'aurais mieux fait de me faire mais ferme ta gueule heureusement qu'il y a ce coup là ouais les gosses m'adore en fait quand tu parles silver limite 50 se remet à briller genre il est prêt à t'en rebalancer une autre mais c'est rien rien viens vers moi silver il est un peu vexé que ça soit dis rien je t'ai pas parlé aux enfants silver ça fait signe au petit de venir hier il y a elle qui est derrière toi et il approche suspicieusement et elle lui donne à manger et il le prend délicatement en te regardant et en regardant un peu tout le monde elle sourit gentiment moi c'est ce coup là et toi visionnerie c'est ça oui il paraît c'est ta copine qui nous l'a dit enfin qui nous l'a écrit elle peut pas nous dire comment elle s'appelle elle s'appelle daring spell l'histoire d'origine mais pourquoi tu cries non c'est le joueur c'est le joueur la joueuse sa chatte au secours oui mais au secours mais si golden tu te souviens dans les one shot oui oui mais j'ai pas pu rester assez longtemps pour vraiment me souvenir de trucs silver il va juste faire un sourire en mode regarde je suis pas méchant je fais rien je reste là silver il est grand mais il est gentil d'accord est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé s'il t'appelait on s'est enfui d'une prison pour enfants et vous en fait du mal oui qu'est-ce qu'ils vous ont fait il nous injectait des produits bizarres silver il a les yeux qui s'écarquillent mais laisse le parler il nous injectait des produits bizarres et ça nous changeait un pire il nous battait nous maltraitaient il nous lavait un peu le cerveau on en oubliait jusqu'à nos noms berring et moi on s'est promis d'essayer de se rappeler du prénom de l'autre sans elle je ne saurais pas comment je m'appelle et inversement on a essayé de s'échapper comme la grande l'avait fait la grande oui elle s'appelait elle s'appelle purple shadow je ne sais pas où elle est passée elle s'était évadée est-ce qu'elle était noire avec l'écran violet ? je crois oui d'accord c'est la grognasse qui a attaqué la cité del sol je pense la description physique correspond et vu les magouilles qu'ils font ça correspond aussi c'est vrai très bien ma t'inquiète pas on te ramènera pas là-bas est-ce que tu pourrais nous dire enfin est-ce que tu saurais nous dire où c'était cette prison ? c'est il pointe un endroit vague derrière par là-bas est-ce que tu te rappelles de la ville de Colarsis ? j'en sais trop rien on peut revoir la map il n'y a pas une rivière près de Colarsis ? j'aurais posé une map par terre enfin j'aurais étalé la map par terre et j'aurais dit voilà nous on est là et il semblerait d'accord ils sont partis depuis Colarsis ils ont fait 100 bornes à pieds tout seul on ne sait pas d'où ils sont partis s'il faut c'était pas de Colarsis s'il faut ils étaient encore en écostrière c'est possible aussi est-ce que tu te souviens d'un d'un grand lac ? pas d'eau est-ce que tu te... ouais tu peux nous dire ce que tu te souviens de ta route ? ben il y avait beaucoup d'eau on a suivi un fleuve et après il n'y avait plus rien après le lac on a suivi les montagnes et on est là c'est pas où par là on est par là je l'indicte là on est à peu près sur la carte ça m'aide pas je ne sais pas lire de carte non c'est pas grave pas que je les trottes donc il a suivi un cours d'eau donc il faudra qu'on cherche dans cette zone là un peu près je dirais est-ce qu'il y avait d'autres bâtiments proches de là où vous étiez enfermés ? euh ouais je crois qu'il y avait plein de maisons comme par exemple il y avait pas un truc différent qui sort de l'ordinaire est-ce que c'est... quand tu dis plein de maisons est-ce qu'il y avait beaucoup de gens autour aussi ? je crois qu'il y avait un peu... je sais pas un peu peut-être est-ce qu'il a quelque chose sur lui ? est-ce qu'il a un objet sur lui ? est-ce qu'il a rien ? il a rien putain hum prêchotte ahah ah non mais je vais pas tilter mais non il a rien il est à poil ça te ferait plaisir hein ? oui ! tu me fais pas pas moi ? ahahahah ahahahah bon et qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? bah... bah... essayer de trouver un endroit sécurisé se débrouiller comme possible euh... Silver il va dire euh... si vous voulez euh... on peut peut-être demander à ma famille ils sont pas très loin d'ici euh... vous seriez en sécurité ouais toi je te fais pas confiance ouais mais à sa famille pourquoi tu lui fais pas confiance à lui et qu'il fait confiance aux autres ? il est gros bah voilà euh... je voulais pas te le dire Silver mais... j'ai grosse mais les cendres j'ai essayé de chercher des excuses de merde avec le fumble désolé bah non non mais genre... il est gros il est gros mais ça peut passer hein il est imposant il fait peur la réponse ça pourrait être tu fais peur hein ? bah ça sera le gros il fait peur euh... et comme je l'ai fait mal il va me faire mal après mais bien sûr que non bah bien sûr que... non non il va pas te faire mal il est gentil ne t'inquiète pas Silver il est très gentil et il protège les plus jeunes et les petits hum hum je veux aller le pat pat s'il se laisse faire qu'est ce qu'on pourrait faire ? il se crispe il recule un petit peu mais il se laissera faire au bout d'un moment ça va aller t'inquiète pas Silver il va tenter de l'amadouer en disant et puis en plus je vais en avoir et Silver et Silver tais toi je me tient je... je vais le... je vais le pat pat fais pat pat Silver ça arrête t'en fais pas essaye pas bon 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 on peut peut-être euh... je m'adresse... je m'adresse au groupe là on peut peut-être partir à... on peut peut-être voir à Mistvale là ben on va pas... non mais il pense que dans la famille de Silver ça peut être bien surtout qu'on peut faire confiance à personne on sait qu'au moins la famille de Silver on peut faire confiance ouais ouais on l'a déjà sorti une fois de prison il aura bien euh... il pourra bien nous rendre ça comme service et puis euh... pépé et papa ils... ils parleront... si on leur demande... si on leur demande de rien dire sur les petits ils diront rien et ils s'en occuperont ok je sais pas ça vous ferait un an du moins chaud pour dormir sinon je peux demander à... et un papi gâteau qui sont prêts de vous ouais sinon je peux demander à... à des connaissances à Mistvale qui pourront peut-être les accueillir en tout cas on connaît des gens... on connaît des gens... de confiance oui qui vous prend aucun mal on a l'embarras du froid dites moi toujours où ils sont et on réfléchira avec Darig ouais mais on va pas vous laisser tout seul mon p'tit chaud t'inquiète pas je suis assez grand pour me débrouiller oui on a vu mais quand même mais là c'est parce que il est... il est gentil mais imagine ça aurait été quelqu'un de méchant et que... il aurait après voulu euh... te faire du mal qu'ils essayent qu'ils essayent on va... on va pas... on va pas vous laisser euh... tout seul dans la nuit noire euh... il y a beaucoup de danger et puis euh... vous avez pas entendu mais il a fait pfff et puis euh... cinq mille fois que la cinq mille et unième fois tu vas réussir aussi tu vois c'est valable pour les adultes aussi oui bien sûr mais plus on est nombreux plus on a de chances de se protéger voilà ou au pire on servira d'appât pour que vous puissiez fuir ouais... tout à fait vous avez plus de raisons de nous suivre parce que dans tous les cas si jamais vous voulez partir à n'importe quel moment vous pourrez partir si jamais vous considérez que vous nous faites plus confiance mais euh... parce que tu as peur de nous que je me méfie et si il vient juste toute seule avec vous vous devenez trop insistante madame mais c'est parce que il m'inquiète on vous le dit les gens... les gens qui vous ont fait du mal nous on veut les arrêter et on veut euh... les amener à la justice voire mieux ouais... on veut leur péter la gueule bah dans ce cas vous n'allez pas perdre de temps avec nous on ne perd pas du temps si c'est pour aider des gens dans le besoin qui puissaient des enfants ou des innocents c'est pas logique ce que tu dis j'ai pas compris quoi ? c'est pas logique ce que tu dis monsieur bah si bah... si pourquoi tu perdrais pas de temps euh... en faisant une telle chose qu'en en faisant une autre parce que c'est important on perd pas de temps quand on protège les innocents puisque c'est notre euh... notre travail toi notre vocation hum 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 il hésite quand même persuasion persuasion du groupe ouais tout le monde m'aide et je jette en dernier parce qu'on a tous plus ou moins parlé je relance quand même plus un j'espère qu'ils vont accepter comme tant que personne ne fait mal de 2 et toi ah non je relance non tu as fait d'ailleurs j'aurais dû dire à civer qu'il avait un malus mais non bah oui c'est logique bon je relance pas une troisième et là ils tombent amoureux de ce coup là c'est loin votre endroit à 30 km d'ici c'est à d'après la carte c'est 30 km si on va chez le pp oui ouais c'est quoi une demi journée de marche même pas ouais bon d'accord du coup je souris un peu rassuré mais au moindre geste suspect j'en finis avec vous d'accord mais on en arrivera pas là t'inquiète pas vient d'airing se met derrière lui s'il veut un lit sourire la petite quand même ah il fait peur il sourit méchamment bon vous les emmènerait jusqu'à gravel town je soignerai soignerai il fait ton jeu de soins sylva mais j'ai déjà soigné à part d'une facilité il ya au moins 20 minutes mais c'est pas grave et fait furtivement mais non j'ai dit il fallait écouter du coup je voulais leur parler quand même sur le chemin ben je sais pas trop quoi dire là je pense qu'on sait tout si vous avez des questions s'il veut arrive à leur dire que son père et son grand père ils garderont le secret si on leur demande de pas je pense pas que ça les rassure je pense pas que ça les rassure s'il va si ça peut le garder caché oui ça peut être rassurant mais ça peut être aussi un peu leur point de vue super il dit que s'ils veulent pas que que ce soit s'ils veulent pas que c'est le bar tais toi bon bon d'accord j'essayais de les rassurer moi matin pas dire la langue mais pas d'accord il a pas le feeling avec les gosses c'est dommage vu qu'il en va en avoir deux j'espère pour toi vont le mener à la baguette fisel aura des questions pour les deux gosses les deux surtout pour visionnerie c'est est ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit avant peut-être rentrer dans cet endroit maudit pas vraiment on a tout oublié on sait même plus ce qui est vrai ou pas ce qu'on sait c'est c'est nos noms parce qu'on se les a rappelé et et c'est tout et qu'est ce qu'ils essaient de vous apprendre là bas enfin si tu veux pas si tu veux pas tant mais il vient de dire qu'il sait pas Chutra à Daring, elle est bête la madame, en parlant de Fizzle. Puis elle aura un petit sourire, mais se tiendra la bouche, ça veut dire. Vous entendrez un petit ricanement, mais elle se couvrira tout de suite la bouche, genre... Mais t'on parle ! Elle secoue la tête. Il ne vaut mieux pas. Pourquoi ? On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est dangereux. D'accord. De quelle manière ? Euh... Ses paroles sont mortelles. À cause des expériences ou quelque chose d'assez ? C'est bizarre. Sûrement. Ouais, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ça peut être n'importe quoi. D'un seul coup... Est-ce que c'est une si bonne idée ? Elle a les mots revolvers ! Merci Oscar ! Elle fait le qui aille dès qu'elle parle. Et elle tue les gens. YAH ! Quoi qu'il en soit... Oui ? Non, j'ai dur... Rien d'autre. Ok. Donc, vous accompagnerez à Gravel Town. Vous perdrez une journée, du coup vous arriverez à la frontière le 21 au lieu du 20. Silver, il demandera... Il le présentera à son père et son grand-père. En disant que la petite... Que la petite ne peut pas parler et qu'il vaut mieux ne pas essayer de la faire parler. Je suis sûre que ça va se passer super bien avec le grand-père. Ah oui ? Le grand-père... Bon, les petits, vous avez faim ? Tenez, voilà des oeufs au plat ! Ils vont finir... Obèses ! 20 kilos chacun ! Mais non ! Ils vont être bien traités, surtout qu'en plus c'est pas des licornes donc ça va les rassurer. Ah, vous êtes forts en magie ? Vous pourriez faire donc des blagues à mon petit-fils ? Envoyez-lui un éclair non létal ! Le pire c'est que le grand-père il serait capable de dire ça ! Je l'imagine même dire... Eh bah dis-donc, ils sont arrivés plus tard les petits-enfants ! Alors, je vais juste faire un petit tour aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a ? Et je pars pas subite ! J'en profiter, je vais aller chercher. Il est trop mignon... Dire que tu vas devenir un enculé ! Pardon, excusez-moi. Bah attends, on peut toujours changer ça. Oui ! Bah en vrai, le visionnerie que je connais c'est pas le même puisque c'est pas le même univers et tout mais... Ouais, moi celui que je connais, je l'ai déçu. À la base, c'était le mentor d'Izark, voilà. Les démons, tout ça... Ouais... Là, je vois. Enculé ! Mais il est trop mignon ! Ouais ! Et moi ça me donne encore plus envie d'aller leur démonter la gueule ! Ouais, sale merde ! Euh... Gales est parti aux toilettes aussi. Ok. Pour ceux qui savent pas, le visionnerie de base, vraiment, mais là c'est un peu différent du coup... Euh... C'était euh... C'était... Ils travaillaient avec un démon qui était dans un livre. Et ils avaient échangé leur place parce que lui voulait la connaissance et l'autre voulait la vie. Ouais. Badass. Donc, visionnerie c'était techniquement un démon... C'est quoi ? Dans le corps du visionnerie, voilà. Quoi ? Eh, vous avez pas le génial ? Non, j'expliquais le... J'expliquais... J'expliquais ce qu'était Visionnerie à la toute base. Ce qui ne sera pas forcément le cas ici. Mais grosso merdo, comme je disais, Visionnerie c'était un poney simple qui avait euh... Comme compagnon un démon dans un bouquin. Lui voulait la connaissance, le démon voulait la vie. Ils se sont dit bah écoute, on va échanger nos places puisque dans le livre, il y avait de la connaissance. Le démon est gone. Et c'est classique qu'il n'est le bibliothécaire. Mais non. Dans le bibliothécaire, c'est autre chose. Alalalala. Non, je sais, je sais que c'est autre chose mais ça me fait marrer. Voilà. Et du coup, est-ce que les gamins, ils ont demandé à... Est-ce que personne soit au courant qu'il soit là ou... Oui. Oui. Et Silver, il lui dira la même chose à son père et son grand-père. Ils n'auront pas été spécialement très... Enfin, ils auront été très suspicieux au début parce qu'il y avait eu beaucoup, mais beaucoup de gardes à Gravelton, au rappel. Oui. Oui. Ah, j'avoue. Eh bah oui. C'est vrai. On est con. Bah non. Au contraire. C'est le meilleur endroit pour les laisser. Bah oui, remarque, ils vont être protégés parce que si Purple essaye de remettre la main dessus, il ira se faire tout. Si Purple essaye de mettre la main dessus, il va se faire arrêter par tous les gardes. Hum. Le meilleur endroit. Enfin, si là, il arrive à garder un déguisement. Ouais, alors, si... Si le grand-père et le père, ils sont au courant, ils les seront jamais seuls, les gosses. Ouais. Et quoi qu'il en soit, vous avez franchi les... les frontières, donc bien gardées par d'autres gardes, qui vous demandent qu'est-ce que vous faites, les questions habituelles, quoi. Ils finiront par vous laisser passer. Et je vais vous demander un petit jet de perception. Ah ! Encore. Ouais, sur le chemin, quelques kilomètres plus loin. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! L'un des dé, c'est l'œil gauche. L'autre dé, c'est l'œil droit. Je vois l'univers ! Elle lui mettait de power ! Ok. À un moment, sur le chemin, vous verrez quelques petites traces noires. Comme un liquide noir qui aurait séché depuis pas mal de temps, maintenant. Euh... Vous voyez que ça a l'air d'être traîné dans un coin. Et... Silver... et... ce coup-là... Ce que vous voyez en plus, c'est que ça a l'air d'être... de se diriger vers... vers un petit buisson. Et... il y a une patte de... Il y a la patte de... de... d'un griffon qui y dépasse. Ah ! Oh merde ! Alors... En voyant les traces noires, ficelle va commencer à activer sa magie. Mettre sur ses gardes. Il n'y a pas de map ? Il n'y a pas de map. Silver, il va s'approcher de... Il va s'approcher du truc, sans dégainer son... son épée, mais il va se préparer à la dégainer si besoin. Pareil pour mon arbalète. Vous voyez quelque chose ? Il y a une patte de griffon, je dirais. En fait, il y a une patte et une queue qui y dépasse. Le reste du corps est à l'intérieur du buisson. Et Silver, il va s'approcher doucement. Il va tirer l'épée du fourreau et il va utiliser le fourreau pour écarter le buisson. Tu vois le reste du griffon, mais sans la tête. Ah ! Ah ! Le griffon est décapité. Et... Perception... Perception ou intellect ? Intellect, plutôt. Pour lui ? Intellect. Allez ! Pour ceux qui le voient. Eh ! Deux ! Je ne suis pas excusé. Deux ! Ça va mes yeux aujourd'hui, ça se passe bien. Ça va, ça va. Ça se passe très bien. Tu as renié la lousse de la moitié, tu as récupéré toute sa chance ! Donc ceux-ci ont fait 6 ou plus. C'est les mêmes couleurs que Gabriel. Encore ! Bah je vais vomir. Euh... Attends, attends, c'est la même couleur, ça ne veut rien dire. Bah la même... Bah la même car... La même carrure, hein, eux-mêmes... Ouais, 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 c'est Gabriel. Tout concorde. C'est Gabriel ? Je ne sais pas ce qu'il n'a pas d'objet sur lui. Bah non. Ahaha, le qui t'a cru ? Plus personne n'aura d'objet, maintenant. Tout le monde doit se balader, après quoi. Une plume ! Une plume est un objet ! Il peut utiliser la plume ! De quoi ? Non euh... Gabriel ! Est-ce qu'il y a un environ ? J'essaye de... D'occuper de ce coup-là, c'est compliqué pendant qu'elle vous... Tiens-moi les cheveux ! Voilà, c'est ce que je fais alors. Non ça va, Fizzle ne vomit pas. Elle se retient. Et Gabriel, tu fais des allers-retours du coup, hein, dans le rip. Mais c'est trop triste ! Mais rigole pas, Lucky ! Connard ! On dirait Isark, franchement, là. Mais, juste un truc. Il y a pas de... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'il y a moyen de... À vue d'œil... Hein ? De savoir si sa tête, c'est qu'elle a été bouffée par quelque chose, qu'elle a explosé... Enfin, j'en sais rien, moi. Juste couper net. Si elle a été coupée net, arrachée, cramée au bord, j'en sais rien, moi. Elle a l'air d'avoir explosé. Super ! Silver ne partagera pas cette information avec Skula. Parce que Skula s'est détourné, il regarde un peu, mais... Mais c'était sûr, en fait ! Bon, ben... Je crois qu'on a trouvé l'effet secondaire de la résurrection. J'imagine si t'avais... Résurrecté... Ta mère ! Ou Karing ! Ou Karing ! Au secours ! Super ! Et c'est pour ça qu'on doit pas jouer avec la mort ! Effectivement ! Tout à fait ! Pauvre Gabriel ! Horrible ! Il faut... Il faut qu'on lui mette une... On l'enterre ? Oui ! Fizzle va creuser le trou. Comme ça, il... Il pourra reposer en paix au royaume des morts. Oui. Par contre, en RP, s'il est pas mort à cause de la résurrection, et que c'est Jean, c'est l'autre qui l'a tué ou X ou Y, il avait qu'à venir avec nous Gabriel quand on lui avait dit qu'il valait mieux qu'il... Directement. Mais il pouvait pas parce que l'autre il surveillait que tout allait bien donc euh... Oui mais on... On voit comment ça a fini. Ouais mais je pense que justement le but c'était de voir combien de temps la résurrection durait. Hum... Je pense pas pour le coup que ça soit Purple qui lui ait fait sauter la cervelle mais je sais pas. Je pense que c'est un effet secondaire du sort moi personnellement. Je pense aussi ouais. Je pense que le but en fait c'est que Purple il savait qu'il y avait un effet secondaire et que ça allait faire ça, mais il savait pas combien de temps ça allait prendre. C'est ça. A tous les coups. Silver va... Non mais Oscar ! Va porter le... va porter le corps. Quel gros con, pardon. Et on peut dire que la résurrection lui a fait perdre la tête ! Enorme. Enorme. Merci Oscar ! On va mettre cette musique, le jour de... Enfin Gabriel, arrête de te prendre la tête avec toute cette histoire. Putain mais fermez là ! Un peu de respect pour ce pauvre Gabriel s'il vous plaît ! Non ! T'avais raté la tête ! Oh bichot... Je n'ai pas vu vos enterrements. Je suis un peu triste. Bah moi aussi je suis triste, attends. Le pauvre mec. Silver... Silver il va prendre le petit corps du griffon et le porter doucement vers la tombe. Gabriel, mon ange ! Skula aussi est morte. C'est pas Skula qui a chanté, c'est moi. Voilà. Oh... Bon bah je veux ce qu'il veut. Skula il va déposer doucement le pauvre Gabriel dans sa tombe. Oui, on l'enterre. On l'enterre. On l'enterre correctement. Oui. On cueille des fleurs, on cueille des fleurs à côté et euh... Non, pour le reste ça sera assez calme. Et vous arriverez à Colarsis. Que faites-vous une fois là-bas ? Vous y arrivez en fin de matinée début de midi. Est-ce qu'on va directement à l'orphelinat ? C'est Silver qui pose la question à tout le groupe. Est-ce qu'on va dire ? On est là pour vérifier comment ça se passe donc euh... Plus vite on s'en occupera, plus vite on pourra faire cesser les... les problèmes. Avec la magnifique statue de Vulcane qui orne le centre-ville. C'est moi ! BG. Incroyable. Hum, quelle âme ! Et de Stormice. Ah bah évidemment ! Le plus beau ! Mais putain Roll20 ! Est-ce que tu pourrais prévenir avant de te quitter comme ça là ? Non ! Plus beau c'est Stormice. Et y'a pas euh... A côté de Stormice y'a pas une petite statue de Zima ? Non. La vedette c'est Stormice. Y'aurait pu en avoir une à la cité d'El Sol mais ils l'ont supprimé pour la loose. C'est faux ! Ça aurait fait mal hein ça ! C'est faux, c'est faux ! Mais imagine ! Non mais... Non mais Zima il a sa statue à Canterlot. Y'en a... Y'en a à Canterlot. Vous êtes dans les jardins de Canterlot. Ah merde ! C'est vrai ils ont... Eux été détruits par contre. Non mais j'ai pas eu... Je tente que tu graines. Les jardins sont proches du château et y'a plus de château. Mais t'encultes pas mon homme, occupe-toi du tien wesh. Non mais oh... Et du coup euh... On va directement vers l'orphelinat. Sur repère de connard ! Vers la statue de Stormice et on lui joue un culte. C'est important. Et on l'aurait suscité. Ah non ! Non non ! S'il y aurait déjà fan des... De l'ancien temps c'est bon. Ah non ! Je peux vous préparer. Ouais mais les fans de Winter ça compte pas. Non ! Il était fan de Winter quand il était petit. Quand il pensait qu'on pouvait devenir une licorne en grandissant. C'était plus qu'après. Je vous confirmez vous allez à l'orphelinat ? Oui ! Hop là ! Pourquoi il rit encore lui ? Mais pourquoi il rigole ? Ça doit être à cause d'Oscar. Parce qu'il a écrit la chanson de Gaston ! Le plus chaud c'est Stormice. Le plus beau c'est Stormice. Pourquoi c'est Stormice ? Personne d'un poitraillot de taureau comme Stormice. Ça me va. Je suis désolée mais je peux pas ! Non mais c'est parfait. Mais refais moi les paroles je peux la chanter. Personne d'un poitraillot mieux que Stormice. Ah bah oui. En même temps ça c'est vrai. Avec ce cul euh... Bon j'arrête. Ça suffit. S'il veut ouvrir la porte et rentrer. En tous les cas si vous me réécrivez la... Non mais t'ouvres pas la porte et pas chez toi non plus. Bah c'est un orphelinat il peut il a le droit. Ah d'accord. Si euh... Non je la chanterai hein. C'est porte ouverte. On peut se servir. Bonjour Monsieur. Euh... Et les autres vous venez ? Oui bah deux secondes. On n'a pas quatre bras. Je remettais mes lacets. Et attendez que Woody m'ouvre la porte. Menteuse. Silver il va essayer de rester cordial. Bonjour. On est venu voir les enfants qui sont ici. Oui il y a pas de problème pour ça. Ils sont actuellement en train de manger. On aurait dû préparer un plan en fait avant d'enrer. J'avoue. On essaye de savoir où est Kernel Terra. Kernel Terra... Il a été adopté il y a quelques semaines maintenant. Il a été vendu. Il a été mangé. C'est ce qu'on donne aux enfants d'ailleurs en ce moment. Silver il va plisser les yeux il va dire. Sa vraie famille a été retrouvée. Est-ce que ce serait possible de savoir par qui il a été adopté ? Sourire un petit peu crispé quand même. Il va falloir que je vois ça avec la directrice. Oh c'est non vous nous laissez voir la directrice pour on en parle avec elle. On va pas vous déranger plus longtemps. Il doit être occupé actuellement. Vous lui dites qu'on veut l'avoir. Je lui fais les yeux doux. Pareil. Une persuasion. J'ai un bonus avec mes yeux doux ? Non. Attends attends j'ai peut-être. Ouais j'attends. J'ai peut-être aussi. Je fais aussi les yeux doux. Il a deux grosses grognesses qui lui font les yeux doux hein. Euh plus un ? Ouais. Quelqu'un d'autre aide ? Si vous faites tous les yeux doux il y a des malus. Non mais... Il m'a juste trouvé sacrifié le gars. Silver ne dit rien. Il a déjà un peu de mal à ne pas être... Je m'étonne. Ça l'énerve un peu en fait. Le mec il les prend un peu pour des coups. Bah il fait son taf je pense hein surtout mais... T'arrives et tu demandes pour un gamin qui a été adopté. Wood tu aide ou pas ? Oui je aide. Je aide. Et tu aide eux comment ? Je aide pas. Allo ? J'ai réfléchi mais je ne sais pas trop quoi dire. Bon parce que là tu l'aides pas. Silver ne draps pas. Mais j'ai envie d'aider. Bon je lance. Ouais vas-y. Ouais vas-y. Ouais vas-y. Ah non j'ai fait perception j'ai fait perception. Mais t'as combien ? Non c'est triste. En vrai c'est le même dé. Non c'est pas le même dé. Non t'as pas le même dé. Non t'as pas le même dé. T'as un plus deux en plus. Je relance. C'est tellement triste. Moi j'ai un plus deux. Bah parce que t'as la vigilante hein ? Euh oui sur le... Oui. Ouais t'as un plus un. Mais attends ça se trouve depuis tout à l'heure je mets perception. Ah bah c'est pas bon. Non 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 tu mets persuasion sinon. Bah 5 c'est... T'as mis ton plus deux. Pour la persuasion. Mais j'ai pas de plus deux en persuasion. C'est en perception. Mais là plus un. Oui mais je l'ai mis. Ok. Il va redresser ses lunettes. Pour l'instant la directrice est encore un peu occupée. Toutefois je peux vous informer sur les protocoles à venir. Si effectivement vous avez retrouvé la famille du petit. Elle devra se présenter ici. Prouver les... Leur... Leur identité en soi. Ce qui n'est pas spécialement compliqué. Et ensuite nous gérons le reste pour retrouver la famille chez qui nous l'avons confié. Afin de... De le restituer à sa véritable famille. Les familles sont d'ailleurs au courant que ce genre de choses peuvent arriver. Quand euh... Quand nous sommes incertains du euh... Du sort des parents. Hum hum. Mais euh... Les parents nous ont envoyés parce qu'ils sont euh... Des hommes... Sur les mers. Très bien. Silver il va dire... Et elle est occupée à quoi votre directrice ? C'est pas indiscret ? Des trucs de directrice dans les papiers, les affaires, l'administration quoi. Elle peut mettre en pause 5 minutes de papier pour nous écouter quand même. Et voilà. Persuasion... Silver va... Ah ! Je vais parfaitement nous faire confiance. Oh ! Oh ! Sans bonus ! Là il veut dire... Qui est d'accord ? Ok. Il te regarde, il redresse ses lunettes. Pour vous madame. Oui. Bien, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Je vais vous donner 5 minutes. Bien sûr. Vous êtes bien aimable monsieur. Merci beaucoup. Travaillez tellement. Oh là là, vous êtes si fort ! Est-ce qu'il sort de la pièce ? Pas encore. Pas encore. Il termine ses paperasses. D'accord. Ok. On attend qu'il sorte de la pièce. Il prend ses papiers avec lui, bien évidemment. Et hop. Ceci est une porte, même si on dirait que c'est un mur. Parce que je ne sais pas où est la porte sinon ! Oui, oui, t'inquiète. Dès qu'il est sorti, Silver va soupirer en mode... Respire. Il reste quelque chose là-dessus ou pas ? Enfin... Il reste... Enfin... Non, il a... Il a tout embarqué. Ok. Non mais on reste sage. On lui a suffisamment piqué ses coups. On lui a suffisamment piqué ses stylos comme ça. Restez sage. Oui, oui. Quand ça me prévoit. Il reste sage. Euh... Je vais lancer une lecture de pieds sur sa chaise. Putain. Non, sur le... Non mais rester sage ça veut dire pas faire de magie. Si le mec revient... Ah bien... Silver va rester... Va rester... Va essayer de rester calme. D'accord, ça ne fait pas... Ok. Vous restez juste là ? Bah... Après, on peut peut-être un peu regarder dans le hall ce qui se passe mais... Mais ouais, voilà. Vaut mieux vaut mieux pas apparaître trop suspect, tu vois. bon si vraiment fizzle veut faire son truc qu'elle le fasse mais non on sait pas quand est-ce qu'il peut revenir ça risque d'être vachement suspect en fait non mais silver il va en tout cas vous entendez des bruits de gamins un peu plus loin de qui mange qui rigole qui ont l'air de jouer c'est lui on va faire les sens pas vous attendrez 10 minutes 15 minutes toujours rien pour le moment un peu inquiétant quand même ouais je vais essayer de tendre les oreilles je sais pas je vais est-ce qu'on entend quelque chose toujours les gosses à une à deux pièces à peu près en soi silver de manière innocente il a juste un peu la porte et regarder par le verra balayeur est ce qu'ils balayent ils balayent c'est louche lecture d'objets sur le balai non non ça va je fais pas lecture d'objets sur le banc ou sur la chaise en vrai je pourrais je suis si il arrive à murmurer fizzle quoi vas-y va faire la lecture d'objets et murmures je vais faire non à voir peut-être qui c'est qui est rentré récupérer le récupérer poti ah oh il ya quelqu'un qui arrive bonjour monsieur pardonnez moi non pas de soucis excusez moi je vers la porte par curiosité bonjour à vous en quoi puis-je vous aider voilà c'est bon la pute non j'ai dit c'est vous la plus trop bien couvée ça aurait été stormy oui oui c'est ça on aurait été dans un tarantino ça aurait été bonjour que puis-je faire pour vous ce coup là elle aurait sorti son fusil à pompe et un headshot non désolé c'était storm qui était ressorti pardon d'accord très bien d'accord ça méthode pas d'elle en même temps on va se présenter déjà expliquer pourquoi on est là aussi peut-être je vous écoute voilà on vient parce que on a été envoyé par des parents qui ont appris que leur bébé était ici et votre monsieur d'accueil nous a dit que le bébé avait été adopté donc on voulait savoir où il était oui très bien d'accord c'est à dire que notre politique veut que nous gardions un minimum d'anonymat ouais c'est bien normal mais si vous nous si vous nous apportez effectivement la preuve que que les parents sont toujours ici ou qui viennent d'eux-mêmes nous pourrions effectuer des tests bio biogénitaux disons j'ai pas les j'ai pas les termes mais des des tests pour valider la la le lien du sang et ainsi et ainsi en pouvoir leur rendre leur enfant si cela est nécessaire oui du coup leur rendre leur enfant c'est ainsi que nous procédons et nous voulons garder un total anonymat puisqu'on a déjà eu quelques problèmes par le passé dans le sens où certains parents certaines personnes qui étaient des parents proches cousins tantes etc voulaient avoir la la garde d'un enfant de leur frère défunt qui du coup l'enfant a fini dans une famille ça a causé pas mal de problèmes il ya on a déjà eu beaucoup de problèmes là dessus c'est pour ça que nous gardons l'anonymat de nos de nos adops de notre famille d'accueil vous pouvez comprendre cela j'imagine vous balbutiez beaucoup madame c'est moi c'est le meugeux qui balbutie elle c'est beaucoup plus clair oui oui bien sûr bien sûr c'est bien normal mais comment vous voulez qu'on vous prouve ça parce que ils sont en pleine mer les parents et et puis le temps qu'on les rejoigne il va encore se passer des mois le temps est compté bien ce que je peux vous proposer c'est que vous nous dites à quel port il est à quel port il fréquente le plus et là où on a le plus de chance de les trouver on pourra envoyer une équipe pour y faire les tests alors c'est à dire qu'il ya un petit souci parce que déjà l'attente de ce petit va certainement chercher à le retrouver puisqu'elle avait déjà qu'il n'a pas donc nous devons oeuvrer dans la plus grande discrétion vous ne vous en faites pas notre équipe et tout ce qu'il y a de plus discret dans ce genre de domaine je regarde un peu les autres là ça risque d'être quand même compliqué surtout qu'ils sont vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas arrêter leur bateau comme ils veulent si ce sont des marins on envoie juste une équipe tranquille et ils iront à leur rencontre dès qu'ils arrivent il n'y aura pas de souci là dessus ça prendra le temps que ça prendra et nous pourrons leur remettre pardonnez moi j'ai oublié de me présenter je m'appelle Crystal Spell bon bah écoutez si on peut pas faire autre chose on peut voir les enfants écoutez il n'y a pas de problème là dessus ils devraient pas tarder à terminer de manger d'ailleurs je vous en prie vous avez vous n'avez qu'à me suivre bien suivons là suivons là ouais silver il jette un aille vers les autres en mode et là on l'a sur une moi je fais je fais un signe à physical genre fouille je vais rester près de la porte genre c'est là c'est quelqu'un qui arrive ah oui vous savez où sont les toilettes et bloquer la porte vous savez je suis vieux j'ai une petite vessie hola déverrouillé là oui mais en soi techniquement si tu veux passer de l'autre côté il suffit d'enjamber ça il ya des documents j'imagine là je regarde l'endroit je regarde à gauche il ya personne je vous en prie suivez moi par contre je vais juste demander un jet de discrétion à fizzle vu qu'elle a pas suivi bien sûr et vous avez le droit les autres de l'aider d'une quelconque manière si vous avez des idées mais moi je suis à la porte tu vois donc je bloque la vue et en plus mais c'est encore plus suspect alors je suis en train de prendre mon temps le vieux qui sait dire qui est fatigué parce que je suis vieux toi je regarde l'endroit je détourne l'attention par mon innocent lance pas tout de suite fizzle parce qu'il y en a qui ont été peut-être je cherche ce que je peux faire si l'arrivée a essayé de détourner l'attention des de la directrice en mode et vous avez beaucoup de d'arrivés la somme à des questions c'est ça avec tous les trucs et les gamins comment et les gamins est ce que vous en avez des ouais ce que ça se passe comment en ce moment c'est pas trop dur pour les petits enfin des grosses questions de merde ben discrétion du coup non vous ça sera pas de la perception ça sera pas de la discrétion je suis en train de réfléchir parce que ça ressemble pas à la persuasion non plus je pourrais dire performance ouais pour essayer de tromper un peu ou subterfuge j'ai aucun des deux ça pue mais je serai plus pour la performance je vais relancer bon bah je garde mon 5 donc plus un donc ça te fait 5 du coup fizzle je peux me faire un jeu en plus sauf si tu veux aussi tu peux tenter de faire vraiment ce coup ça dépend c'est toi tu fais quoi tu bloques juste la porte je suis juste le vieux qui attend parce que la performance et un mal aux pattes donc le plus 4 donc on arrive à cette j'ai limite envie de relancer en fait du coup avec un plus 4 bah si tu veux oui ouais bah je vais relancer discrétion plus 4 oh putain yes loupi on est en émission impossible on distrait tout le monde pendant la technologie en fait elle est elle était là et regarder un peu fizzle enfin pardon ce coup là et silver et regarder derrière un peu le vieux un peu un peu hésitante puis elle va répondre à la question de ce coup là qui était euh si il y avait je sais plus s'il y avait beaucoup d'enfants et si il trouvait quand même des familles les pauvres petits ah oui oui on a pas mal de demandes et beaucoup d'enfants enfin là pour l'instant on est sur une sur des semaines assez calme mais on leur trouve facilement des familles il n'y a pas de problème là dessus bah oui parce que vous vous suivez moi hum 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 ben on la on la suit on la suit elle a fait 13 sur son jeu de perception oh oh c'était chaud patate heureusement nous rompicham les enfants vous avez de la visite oh ils sont trop mignons oh la vache tous les gosses non ne sautez pas sur les tables non ah ça fait beaucoup de petits ah elle est trop belle bah Skoula leur fait tous des câlins ah oh la les bébés salut les enfants les enfants les enfants Skoula ensevelie par des gosses papa ou papa elle est habituée mais euh et Silver il est un peu il est un peu hésitant mais il leur fait pas les enfants s'il vous plaît un peu de tenue ça tapote dans le sabot un peu de tenue s'il vous plaît ils ont privé de dessert pour la vingtaine fois ils étaient déjà à la phase du dessert vous allez retourner à vos tables et vous irez voir les gens ensuite laissez les respirer les pauvres et Silver il pâte-pâte les têtes oui Balette on a l'air de géant à côté des gosses non moi ça va Balette s'appelle Balette hop ah c'est la fille de Sunset de purple ah oui je vais la goumer ah bah tu vas prendre de sa peau je peux faire mon jeu de recherche euh ouais et juste ce coup là il y aura un gosse qui te dira t'es belle madame oh merci il est mignon ah il est jeune mais elle a déjà beaucoup de goût je relance qui est marrant c'est qu'il y en a aucun qui dit pourquoi t'es grand bah t'as une tresse de filles j'attendais qu'un enfant dise ça depuis tellement longtemps mais il y a déjà tes petits enfants qui l'ont fait ah j'avais oublié mais en plus ça ressemble pas à une tresse de filles une tresse c'est pour les filles oh vous savez pas de filles non c'est ton argument est invalide s'il veut arriver vous avez pas de goût les enfants filles tu trouveras quelques archives par ci par là qui parlerait effectivement d'un kernel Terra hum hum récemment adopté mais pas de nom de famille mais il y a un numéro de dossier qui euh qui tu penses pourrait correspondre à ce qui est trouvable dans le bureau de la directrice euh sur ce dossier sur cette feuille de papier ça va être risqué euh est-ce qu'il y a une signature ou euh euh un signé clashing face je vais faire une lecture de je vais faire une lecture d'objet sur ce papier normalement c'est censé me prendre euh si c'est si dix ans c'est censé me prendre une minute si jamais je veux regarder cinq minutes ça va prendre quelques secondes à peine on va croiser les doigts ça pète pas non tant pis bon il y a plus de béni j'ai plus de béni j'ai plus de béni j'ai plus de béni ça avec la lecture de d'objets tu trouveras pas énormément de choses euh euh vraiment gênantes déjà tu vois là tu peux voir jusqu'à la fabrication du papier euh ouais je veux pas en fait je vais juste oui non mais laissez moi terminer ça sera pas long je te mets directement au moment dans les moments intéressants euh bah il y a pas tant de moments intéressants que ça parce que tu vois juste à un moment donc le papier qui est resté sur sa pile pendant un bon moment jusqu'à ce que que le le gars à la réception le prenne et euh note directement euh toutes les informations comme il note sur d'autres papiers des informations comme ça voilà voilà j'ai pas moyen de voir les autres informations euh en même temps non bah les autres informations c'est les autres papiers que tu peux voir à côté euh sur euh tel poney adopté tel machin numéro de dossier euh ok avec les descriptions physiques du poney euh ok euh euh bah je vais noter quelque part le numéro de dossier hein ou euh je vais le noter dans ma tête t'as le pf 0 8 10 75 2 f 0 8 pf 0 8 10 75 non mais c'est bon on le retient pas c'était pour la blague et la référence bref ouais euh je vais arrêter le sort et je vais ranger le je vais ranger le papier ok et pendant ce temps là euh wood t'as le balayeur qui te fixe je veux je et je soupire et je le salue de la tête un problème monsieur bah c'est compliqué c'est que euh c'était ça il y avait un bouillot oui c'est mamie qui est partie se coucher je je suis venu avec le groupe j'avais j'avais envie de venir mais en même temps euh j'avais peur que ça se passe comme ça c'est que euh qu'il y ait autant de petits d'enfants etc ça me refait penser à à ma famille enfin euh petit moment que je les ai plus vus et à mon fils euh que la dernière fois que je l'ai vu vivant il était bon il était plus vieux que ces jeunes enfants là mais il était quand même jeune donc euh je préfère rester ici euh plutôt que d'aller que l'émotion me submerge ou je ne sais pas c'est compréhensible ça fait longtemps que tu passes le balai là tu caches quelque chose non mais il bouge il bouge excuse moi mais je suis navré d'apprendre ce qui est arrivé à votre fils monsieur quel jeu d'acteur ouais bon il passe le balai un peu partout du coup retour dans la grande salle voilà c'est beaucoup de trucs hein et juste les deux là c'est des adolescentes hein qui ont l'air de gérer les petits groupes euh en même temps que les ouais voilà c'est elle la fille de machin là ? elle ouais je la regarde bonjour madame hola est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit ? vous me faites penser à quelqu'un j'aimerais bien m'entretenir avec vous il n'y a pas de problème oui suivez moi il est péter la gueule silver il va il va demander si par hasard il n'aurait pas vu une petite bad pony il n'aurait pas une petite bad pony qui serait passé dans les environs comme comme orpheline genre la fille d'Umber il y a eu la vie elle te dira que cette description ne leur dit rien silver ne dit rien mais intérieurement il est soulagé il m'étonne euh crystal spell je peux je peux enfin ces messieurs dames veulent s'entretien avec moi je peux m'éclipser un moment oui oui il n'y a pas de problème fait donc d'accord si vous voulez bien me suivre silver on va laisser passer sur le côté et ils sont en train de manger le dessert là les petits oui bon appétit les enfants merci madame je suis pas une dame elle se met un peu à l'écart du coup vous invite à la suivre ici alors je vous écoute en quoi puis-je vous aider attend elle est où ah oui mais ce serait mieux ce serait mieux en privé bah on est pas en privé regarde ah bon venez il va rester à l'écart du niveau de la porte alors quoi puis-je vous aider eh bien eh bien on voudrait vous parler de votre père ah bon sang évidemment que ça allait me tomber dessus qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui ? vous ne saviez rien vous ne saviez rien ? je vais faire une petite lecture de pensée pour savoir si elle dit la vérité et c'est là que c'est lui qui est en déguisement allez le plan en 5 dimensions du coup je peux ? vas-y est-ce que je le remarque et je peux attirer peut-être l'attention d'elle pour bah de toute façon quand est-ce que c'est la dernière fois que vous l'avez vu ? alors deux secondes parce que lecture de pensée il me semble que c'est opposé oui intelligence intellect opposé déjà je me trompe de dé loup 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 hop revient le dé alors c'est quoi la question exacte ? euh qu'est-ce que je lui ai dit ? ah oui est-ce que tu savais ce que faisait ton père ? ah bah oui c'est moi qui ai fait tout depuis le début qu'est-ce qu'il fait ? ah c'est mon père sale b*** pardon c'est quoi la réponse ? bon vous arrêtez de nous mentir maintenant et je fais briller ma corne de façon menaçante Silver il regarde ce coup là et il dit alors ? tu vas te nous dire ou ça va très mal se passer pour toi l'intimidation de Silver l'intimidation des deux je pense euh ouais tu peux vous pouvez euh tu me fais une euh une euh une aide Sissi ? après les gosses qui me disent madame Sissi ah bah voilà ah bah bravo c'est l'impératrice non mais j'en ai rien à foutre c'est pas une meuf Silver tiens pour vous informer ma question c'était euh est-ce que tu savais ce que faisait ton père ? et Ruru m'a répondu en majuscule TOTALEMENT ahah Riii Yeah quand tu fais ton intimidation Oh trop de balle mais tu me laisse 2 minutes NAN T'il fallait qu'ils relancent en raule-20 voilà Sale pute tu puais la merde à 8000 km excusez moi Lopi, fermez-moi. Stalop ! Attends un instant, tu dis, faut jamais faire des trucs genre, permettez-moi, ça cesse vraiment. Permettez-moi, permettez-moi, tu t'adossais à la porte et en fait t'étais mal fermée et elle se plaît. Ça fait plus d'eux, regardez-moi, regardez-moi ce magnifique pose. J'ai pas un truc pour relancer l'intimidation ? Euh, non. Ah non, c'est la provoque que je peux relancer. Mais franchement, l'intimidation, je peux pas juste lancer la mienne en mode, dites-nous tout, dites-nous tout, maintenant. C'est trop tard. Elle déglutit. Je vais... qu'est-ce que je vais vous faire faire ? Je vais y aller. Je vais y aller. En fait, elle va commencer à faire briller sa carte, je vais vous demander un jet d'athlétisme contre le sien pour savoir lequel agir en premier. Non, je peux relancer ? Oui, oui, oui. Je vais déjà attendre de voir ce que fait Silver. Eh, bon bah on va relancer, hein. Oh non, attends, si elle fait une réussite, si elle fait une réussite, si elle fait une réussite, on peut faire un échec critique, si j'en sens ça. Non, c'est une attaque. Mais non, c'est pour savoir qui joue en premier, chaton. C'est quoi la carte de Gals ? C'est... moi j'arrive pas à les voir. J'ai ralliment et profiter de l'instant. Ok. Je relance, je relance. Ah, vas-y, pardon. Ah ! Bon, ce coup-là, Silver, vous pouvez l'intercepter un peu avant. Ok. Silver... En gros, juste que je vous décrive un petit peu la scène rapidement. Elle a commencé à faire briller sa corde et à reculer, elle a commencé à passer à travers le mur. Mais vous pouvez l'intercepter. Oh la pouf. Silver, Silver, il se jette dessus en mode quoi, tour back ? Elle va passer à travers, donc moi je l'enchevêtre. Je vous en tirerai pas comme ça ! Ouh, je fais une terreur, qu'est-ce que je fais ? Non, je pense que l'enchevêtrement c'est mieux. C'est cool, là, qui agit en premier. Mais j'ai peur que l'enchevêtement, elle passe aussi à travers. C'est ça. Donc Ruru, je sais pas trop. Ça passe à travers ? C'est une bonne question. Alors du principe que la terreur, elle est pas tangible. Ouais, bah je vais lui casser une terreur, comme ça peut-être la couper en plein... L'enchevêtrement, il y a une chance que ça rate si ça touche, tandis que la terreur, si ça réussit... Non, bah j'ai fait 4, c'est pas non plus. On s'est pas opposé, elle veut juste réussir. Ce qui est le cas. Nul. Bon, vas-y, Silver. Silver, lui, il met en mode quoi, tour back ? En mode... T'en reste ici, salpote ! Vous restez là ! On lance autant à côté. Il le crie très fort pour avertir les autres. Oh, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Vous fuyez pas ! Athlétisme, du coup. Par contre, je vais faire pipi, je reviens. Je relance. Non, attends ! C'est pour une attaque ? Non, c'est pour essayer de la choper. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est... Je suis en train de regarder les cartes... Basiquement, il veut transformer son attaque, son sort de... De l'intangibilité en... Mais j'écris pas un sort d'intangibilité. Oui, basiquement, elle veut lancer son... Bah, du coup, je vais refaire un athlétisme. Allez ! Ah ! Ok. Hop là ! Ok, elle t'arrivera à la choper. Bon, bah, il est... Et on attend ce coup-là. Ah, il est parti au tour. Ren, est-ce que... Bon, après que vous ayez résolu l'action, Fizzle pourra... Commence à sortir. On pourra dire que Fizzle a terminé sans... Oui, 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 oui. Eh, Silver, il aura bien... Bien hurlé, histoire d'attirer l'attention des autres. Là, il se retient pas. Si ça doit lui péter une jambe, il se retiendra pas. Et là, il se pète la nuque sur le mur. Bah non, elle est là. Elle est entre lui et le mur, donc... Oui, mais elle est pas à l'abri d'un fumble délicieux. Je t'ai décris un peu la scène, puisque Lupi est là pour entendre, mais... Le temps qu'elle s'installe. Mais en gros, tu essaies de la plaquer. Tu la choppes, tu la coince bien dans tes bras. Mais il y a la moitié de son corps qui traîne dans une sorte de vide, mais en fait, c'est... Il passe à travers le sol aussi. Est-ce qu'on voit quelque chose à travers ce vide ? Non. Non, il y a que son corps qui passe à travers le sol. D'accord. C'est comme si elle était dans le vide. Silver, il va serrer et il va dire, revenez ici. Tout de suite. N'aggravez pas votre cas. Merde, je suis pas démioute. Pousse-toi ! Pousse-toi ! Est-ce que c'est de l'intimidation ou de la force ? Attends. Voilà, excusez-moi. Il y avait le Wipi qui essayait d'agir. N'aggravez pas votre cas. Alors, de votre côté, du coup, elle désactivera son sort. Du côté de Wood, le gars ici, bah, arrêtez de balayer et... L'égalisme. Est-ce que je peux crier ? Attends. Attends, c'est pas un autre tour. Parce qu'il y a Fizzle qui voulait sortir aussi. Ouais. Fizzle sort, du coup, à ce moment-là. Alors ? Euh... Fizzle, tu verras aussi... Tu auras entendu le cri de Silver. Le licorne qui balayait a l'air de prévenir l'autre côté. Euh... Je te dirai plus tard. Oui. J'ai entendu des bruits. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, donne-moi le dire. Bah, justement, je ne sais pas, j'ai entendu des bruits. Mais le temps qu'il a été là-bas et faire tout le trajet, nous, on a eu le temps d'au moins voir en ouvrant la porte, j'imagine. Oui, 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 oui. Il y a Silver qui la bloque, c'est le problème. Ouais, du coup, non, on peut même pas ouvrir la porte. La porte, elle s'ouvre comment ? Elle s'ouvre comme ça ou comme ça ? Une bonne question. Ça dépendait s'il faisait un Fumble ou pas. De toute façon, il n'est pas totalement dessus. Ouais, bah, vous pouvez l'ouvrir. Ok. Du principe que je suis... Qu'on est de l'autre côté de la porte. Moi, je parle du principe que je suis ici, mais que c'est juste pour voir la scène. Qu'est-ce qui se passe ? C'est tout, la pote ! Elle voulait nous mi-temps ! Lâchez-moi, lâchez-moi ! Comment ça, c'est-à-dire ? Non ! Et de l'autre côté, vous entendez la directrice. Qu'est-ce qui se passe ici ? Écoutez... Bon, allez, retenir la grognasse, on se charge de celle-là. C'est compliqué, visiblement, il y a des mots qui sont partis plus haut les uns que les autres, mais... Merde. On va nous dire ce que tout c'est sur les expériences, sur les enfants ? Qu'est-ce que vous faites aux enfants ici ? Lâchez-moi, lâchez-moi ! Eh, la directrice, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais lâchez-la, enfin ! Non ! Elle va y... En puir. Laissez... Laissez mes collègues faire, ils en... Ils ont apparemment découvert quelque chose sur votre... Sur votre employé. À moins qu'elle soit de mèche, celle-là ! Bah, Lett, qu'est-ce qui se passe ? Tout va parler, oui ! J'ai entendu que tu vas parler, mais pas à le reste. Elle a dit que tu vas parler, oui, parce qu'il se passe à rien, là. Donc, Fizzle, elle bloque la porte et... Attends, là, ouais, la directrice... Ouais, c'est une Nikon. Ouais, Fizzle bloque la porte. Euh... Vous avez fermé la porte de l'autre côté ? Hum-hum. Ok. Moi qui essayais de faire genre... Oui, mais vous savez, c'est une petite dispute, il y a un peu plus haut que l'autre, mais ça va s'arranger, et puis... Ça dérape encore plus. et l'attent et se met en garde de sorte à ce que si jamais la directrice tant quelque chose alors juste un petit instant dans la même manière il ya 50 qui va briller et athlétisme pour agir ou pas pour savoir qui agit en premier d'accord je pour voir si j'ai le temps de counter spell ou pas c'est sûr que c'était une grognasse elle aussi et l'autre aimerait pas pour l'instant je fais le tour de et wood moi je peux pas dire non tu peux pas counter spell mais tu peux agir en conséquence on a tremblant dans dans leurs bottes donc elle agira en premier je vous demande un jet d'âme à vous deux à moins deux bande de salope je vais en prendre une pour taper sur l'autre je pourrais jouer un autre jour comme ça et se tape un échec critique un sort c'est une attaque rennes c'est une attaque parce que encore tout à l'heure je peux comprendre parce qu'elle essayait de s'enfuir donc c'était pas dirigé sur nous là là c'est dirigé sur eux là c'est c'est non c'est loupi qui l'a c'est loupi qui l'a je vous en prie c'est moi qui l'a mais qui la joue du coup ce serait golden je vais la lancer parce que comme ça on a toujours la carte qui donne des points d'arcane voilà ok je suis assez jet du coup et là elle explose j'osais espérer qu'elle fasse le 12 pour que malgré tout ça marche encore mieux le sort donc bah attends je suis débile plutôt que de lancer le dé et de chercher sur le tableau j'ai le contre-coup dynamique tout quoi l'autre qui agira après et l'autre il essaie de lancer un sort aussi n'a pas encore non mais c'est pas un bad pony non il a une corne je vais me mettre en attente je vois enfin j'imagine que on voit qu'elle commence à se foirer son sort ouais je me mets en attente et wood je sais pas ça tout a dérapé tellement vite ils ont il a l'air comment le mec avec le balai est ce qu'il veut nous pêcher que le balai ou avec une épée non non et pour l'instant il est un peu démuni il vient de voir que sa directrice ça vient de vient de tomber toute seule madame elle a fait elle a fait un malaise elle est tombée mais elle n'est pas dans les pommes on est d'accord non elle est juste enfin presque dans les pommes mais c'est comme un malaise ouais voilà j'ai envie de vous faire le bluff ultime mon dieu mais qu'est ce qui vous arrive je vais faire un truc dans ce genre là mais voilà mais qu'est-ce qui vous arrive c'est l'émotion sûrement avec tout le bazar la dyspulquisme en page est parce qu'il n'est pas con ouais mais on sait jamais c'est vrai qu'on sait jamais moi je dis ça je dis rien je suis juste venu j'ai vu il m'a juste vu ouvrir la porte demander qu'est ce qui se passe sortir et puis après c'est eux qui nous ont attaqué dit ça ça reste crédible je vais pas sortir mon arme à l'être et tirer son plus qu'il va faire et 50 qui va se mettre à briller il va se rapprocher de la de sa directrice je sais que c'est qu'en sorte de soi mais j'ai très envie de counter spec toi qui voit tu peux aussi essayer de l'empêcher en mode attendait une fois non je vais je vais rien faire pour le moment disparaissent dans le plancher à les bâtards au moment où quand ils sont encore quand ils sont encore en train de disparaître est ce que je peux caster le sort à ce moment là est ce que je peux tenter de dissiper leur sort athlétisme bloqué dans le sol non pendant qu'ils sont le techniquement je suis en attendant deux fois ouais mais justement je t'ai dit une fois deux fois et athlétisme à moins de t'es méchant oui peut tenter ok counter spell ça veut dire si jamais je fais ça ils sont littéralement bloqués dans le sol non ils sont éjectés ah oui c'est vrai imagine tu tues le post final avec un truc comme ça ils sont éjectés vers un espace libre le sort est pas d'une autre nature vers le haut ça peut vers le bas c'est ça fait chier à nous pas plus de relance déjà mais attend il n'y avait pas un truc pour réussir une action ici dans les cartes aventure non non un mot tu joues ennemis du côté de ballet et silver 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 il sert en mode moi j'attends qu'elle me réponde c'est pas de quoi vous voulez parler enfin arrête j'ai lou dans tes pensées et c'est tout silver il sert en mode continuer où je vous casse quelque chose continue d'une auto où je casse quelque chose tout il lui casse quelque chose je sors ma rapière attendait attendait t'en parle oui mais attendez oui maintenant oui on fait des expériences étranges chers des enfants oui salope j'en sais pas plus t'es une grosse salope t'as pas honte les enfants tu sais quoi je lui coupe la corne on était sûr on était sur aussi non ce coup là le côté obscur rien à foutre et j'ai deux broises on fait moi juste un jeu de dégâts ça ira silver sur le coup il la maintient à mon perso a disparu ah non j'ai rien dit tu es méchant de l'autre côté vous entendez hurler mais regardez quand même parce que non ne rentrez pas il va dire ne rentrez pas aux deux autres et qu'est ce qu'il se passe pourquoi sa gueule à ce et les autres en paix j'en sais rien non c'est rien ces fois il va nous suivre non non déjà on va sauver les enfants de ce trou d'audiables quelqu'un va prévenir la garde silver silver il va regarder les school et il va dire là on a besoin d'elle pour pour savoir exactement où passer pour aller sauver les goûts ouais ouais mais aussi faut aller prévenir la garde wad oui va prévenir la garde ok c'est détentionnaire d'enfants on a des aveux et j'y vais j'espère cette fois la garde nous dit oui mais on savait très bien je te jure je reste je peux je peux demander un léger de tambour pour demander un truc à rennes morceaux de transformation est ce que tu penses que j'ai besoin de me de connaître la bestiole pour me transformer en une certaine créature bah oui d'accord est ce et deuxième question est ce que le plancher est assez écarté pour que des bestioles passe genre enfin petit des bestioles style fourmis stage terminité cela je connais dans le genre en sous plancher il ya quand même tout ce qui est béton enfin entre guillemets béton un pierre ciment ses fondations ok dans ce cas là je vais faire deux choses première chose je vais explod je vais ouvrir le plancher avec ma magie et deuxième j'imagine que les taupes existent dans ce monde et je j'imagine que j'en ai déjà vu au moins une dans ma vie mais ça va rien je veux à ce que tu as sorti les kinésie juste non bas dans ce cas là ça sera un jeu de force avec la magie ça marchera pas sauf avec un sort d'éclair en essayant de l'exploser bah je vais faire ça sort d'éclair là où il y avait là là où il y avait la connasse marche pas très bien j'ai dit sort d'éclair là où il y avait la connasse n'oublie pas que les dégâts n'explose pas oui oui je lance à 2d6 j'ai pas précisé le avant normalement oui oui mais j'ai pas précisé donc vu que j'ai pas précisé que j'augmentais les dégâts non c'était deux parce que ça n'est il n'y a pas de dé de critique sur les autres et 7 félicitations tu explose le plancher mais il ya la pierre derrière quoi c'est comme si c'était bétonné cimenté donc silver il va il va maintenir le il va maintenir mais il sert un peu moins vu qu'elle peut plus s'enfuir fizzle va s'énerver sur le trou mais ils ont réussi à passer les deux autres on sait pas mais silver silver il va sortir en traînant l'autre bon bah silver il va la traîner en disant on en a capturé une lâchez moi dans une cellule vous voyez fizzle au milieu du trou sur de la pierre en train de s'énerver dessus ok je fais le rapport je pense comment on rejoint les enfants emprisonnés il faut passer par le plancher tente fond de ma gueule il n'y a pas il y a pas il y a pas de rentrer non et puis on lui a coupé la corne silver il va dire attends attends je vais tenter une dernière intimidation je pointe ma rapière vers elle et je lui dis bon bah dans ce cas tu nous explodons qu'on noter l'été intimidation à plus de m'étonne ouf c'est pas mal l'intimidation de l'oeil rouge c'est plus la lousse de la moierté c'est la moierté tout simplement c'est juste la moierté mais c'est des putes il y a eu des travaux il y a pas mal de temps et je dans le bureau de la directrice et il est où le bureau tu vas encore nous casser les couilles longtemps tout va coopérer connasse elle est pointe là il y avait devoir te menacer à chaque fois qu'il y avait une réponse il y avait vous laissez pas le temps de terminer quoi il y a le plancher il est encore un peu fragile et devriez peut-être en cassant je sais pas j'essaie d'ouvrir la porte tu peux l'ouvrir y a pas de problème et par contre on va le casser allez Silver il la traîne et moi je la pointe avec la rapière en la suivant Silver en fait il a une patte qui tient autour du cou en mode catcher il la traîne oui ça devient une psychopathe où est-ce qu'il y a l'endroit qui a le plancher à peu près fragile non mais c'est elle qui va le faire c'est pas mon problème je sais pas exactement où tu sais quoi sous le tapis sous le tapis sous le tapis sous le tapis oui là où il y a le bureau le plancher le plus fragile je vais mettre là où il y a le bureau mais non je tiens là où j'ai pointé là ici là là où il y a les chaises je tiens là et ben voilà pardon les dégâts Silver va regarder ce coup là et il dit ça suffit pas tu t'en occupe il m'occupe de quoi d'elle ok qu'est-ce que je dois faire j'ai pas ben tu la pointes avec la rapière et tu la et tu la et tu la force dans un coin de la pièce Silver bientôt ah oui je m'en occupe oui t'en manches pas tu vois que Fizzle tu la menaces elle elle est vraiment vénère là mais Silver il va il va se mettre à côté de Fizzle il va ah beau pétons ce plancher perd pas de temps ouais pendant que il se met à côté pour pouvoir prendre son élan oui bah vas-y mais j'allais parler avec la dame et tu t'en vas aux toilettes oh oui il va il prend le marteau ah bah non mais il est parti il est parti vers Bipi Bipi non mais c'est bien en fait ce moment tu vois j'étais j'étais frustré j'ai besoin de laisser partir la frustration tu vois non mais Scu est en train de devenir une psychopathe au secours tu veux m'aider à casser le sol non mais tu t'y prends après moi donc c'est toi qui m'aide ah et je sais que Fizzle aussi un peu là et comment enfin bah non mais en même temps avec tout ce qui nous sommes tous énervés non mais c'est même pas une question d'être énervé c'est juste que et attends parce que il se passe quoi du côté de Wood parce que bah oui il va partir chercher les gardes et en soi il arrivera à les ramener mais mais ça durera un peu de temps ok mais le pauvre il fait rien je suis désolé Golden mais c'est pas grave de toute façon il va revenir tout le monde est mort ah bah comme d'hab la cavalerie elle arrivera en retard j'ai arrivé ils étaient en pause café ils ont dit revenez à 17h mais après je pense que je pense savoir quand est-ce que tu pourras revenir mais je te ferai une t'inquiète après le temps qu'on casse le truc donc je t'en prie je t'en prie it's hammer time est-ce que ça passe ? oui mais il n'y a pas besoin de jet de toucher il faut faire les dégâts il a dit juste les dégâts qui explosent pas Silver il va s'acharner sur le sol donc il le fera plus c'est pour casser des choses donc t'as plus de sur tes dégâts il les a déjà c'est déjà pris en compte normalement sauf s'il a fait t'as fait le jet spécial ou pas ? j'ai cliqué sur roll d'hab j'ai pas j'ai oublié le jet spécial bah voilà j'ai fait le jet spécial je refais le jet spécial putain mais la fiche perso arrête de bugger le jet spécial il est où le jet spécial le jet spécial marteau cassé sinon tu n'as plus le plancher il a mis la main ça c'est juste le toucher ah ça c'est juste le toucher mais non c'est le marteau pour casser ouais mais il faut que tu fasses le roll damage avant pas après je veux dire le roll damage et là il fait 1 ça suffit quand même il y a un enfant sous le plancher donc il y a un trou effectivement qui mène à une sorte de cave ça aurait dû dire qu'il y a un enfant non fizzle je pousse la grenias et j'y vais aussi ok silver il a pas attendu non mais fizzle elle a pas attendu à peine le trou était visible je laisse tomber vous copnie et je vais vous coller je vais quand même donner le contrôle de la madame puisque je la silver là ils sont fous de la madame et fizzle est partie toute seule dans le donjon des horreurs avec les poux ah non c'est ce coup là qui l'apporte pas non pas pas un pipi mais il l'apporte pas mais ah mais c'est c'est boupie qui la tient je vais dire tais toi c'est des tais il faut juste que je prévois certaines choses j'ai envie de la tais j'ai envie de la tais ruru tu me rappelles qu'après la session faut qu'on voit un truc parce que j'ai encore enfin j'ai oublié hier j'étais fatigué oui le handicap oui les handicaps bien en fait garden est ce que tu dois te lever tout demain oui ah je pense que ça serait une bonne idée de continuer demain mais golden quoi il faut répondre quand on te pose des questions il a répondu mais tu dois te lever à quelle heure du coup il m'a pas demandé à quelle heure je me levais non mais là je vais dire non c'est pas ta question vers 7-8 heures ouais et vous serez dispo demain dans l'aprem oui non pourquoi non il faut que j'aide un pote à réviser son code ça va me faire réviser le mien aussi ça va te prendre toute l'après midi bah c'est long le code on s'est passé un peu de temps avec lui quand même parce que ça fait aussi longtemps qu'on sait pas parler mais la session c'est sûr qu'on a prévu après quand j'ai prévu c'est pas mon problème tu veux pas nous laisser sur un cliffhanger pareil c'est pas un cliffhanger je crois que j'ai envie d'être laissé en je vous laisse avancer pour le moment ouf mais on voit tout là c'est normal non bah on voit tout on voit absolument tout ouais je vois pas où vous on fera comme si on avait pas vu c'est bon ouais vous avez pas vu moi j'ai pas vu j'ai fait un screen non je déconne je l'attends tu peux tu peux contrôler la madame normalement déjà je dis euh et sans paro euh prenez la porte après je sais pas euh enfin m'a quoi tout sert et je vais jamais en bas bah voyant bah voyant mais il passe à travers le mur toi je te dirai rien ah bah moi c'est tout flou donc je vois pas en fait ouais mais voit à peu près où sur les portes bah non je pour moi c'est tout gris en fait je vois rien là bah attends que ça charge sinon on attend que ça charge ouais on attend que ça charge croyesse en vanguard Fizel a vu Fizel a vu Fizel a vu Fizel a vu elle a vu quoi bah elle peut peut-être le dire si elle a vu alors tu euh j'attends que ça charge aussi pour moi j'attends euh j'attends euh le feu vert de Gat ça y est c'est bon ça ok pour moi c'est encore un peu pixelisé mais je ferai avec le silver il suit il suit il s'y proche derrière d'ailleurs au passage juste oui un petit instant avant que fizzle charge avec sa corne en train de bien un champ de force ok première chose à faire 10 dispel le champ de force le marteau le marteau mais non ça va pas marcher une marteau je pense enfin je sais pas je tente de je tente de oui tu vas rien tenter du tout pour le moment parce qu'il y aura un turn order qui se lancera ok je peux pas faire une comment ça s'appelle pas un chantage mais une persuasion avant je t'en prie bah rendez-vous j'la taux ils vont s'en foutre oh oui certainement mais je lui mets mon épée lumineuse sous la gorge à la grognasse aurait une excuse pour la tuer elle est terrifiée du coup persuasion si tu veux oui vas-y mais c'est quoi ça relance moi ça relance non non c'est pas même c'est un 2 tout à l'heure c'était pas un 2 oui mais je garde le 15 quand même et relance le pour la forme voilà ah moi je préfère oui mais c'est quand même un 15 ok c'est pas parce que tu as patch et là tous les autres ils sont en mode oh mon dieu peut-être encore discuté un moment n'est ce que tu es de quoi vous faites du mal à des enfants j'appuie ma lame sur la gorge de la grognasse s'il vous plaît cristal rendez vous vous êtes vraiment perspicace quand même et dérangeant fizzle vous êtes un psychopathe de merde comme tout ce monde pourri 3 fizzle non j'allais dire fizzle se tient comme un chien de garde comme un chien enragé prêt à sauter sur après à sauter sur eux silver aussi ils font la paix elles sont pas en coupe pour rien vous pouvez faire ce que vous voulez d'elle sa vie n'a aucune importance pour nous vous avez pas compris c'est c'est bien c'est quand même la première et ensuite ce serait vous c'est quand même la fille de votre patron n'est ce pas et pense qu'il sera pas très content vous faites erreur purple n'est pas notre patron c'est beaucoup plus haut c'est beaucoup plus au quoi j'ai ma petite idée ce n'est qu'un de nos collègues et si là et si là tu dis qu'en fait c'est la c'est la maman de vulcan qui est toujours vivante non 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 ça vous dérange pas de faire du mal à des enfants comme ça c'est un sacrifice nécessaire ah oui c'est vrai ils sont complètement forcément bien sûr et ça va vous apporter quoi le trône mais pas pour nous pour notre reine légitime et c'est qui la reine légitime c'est qui la reine légitime la princesse platinum celle qui est congelé ouais on le dirait ah mais si mais tout est clair maintenant et vous la ressuscité mais espère que sa tête va pas exploser comme ce pauvre gabriel mais on a vu les résultats et suscité mais enfin n'est jamais réellement mort juste conservé par le froid on n'avait pas besoin de sorte de résurrection pour ça écoutez vous savez quoi fait ce que vous voulez des enfants nous on va aller voir votre princesse puis on va la casser après tout la glace un fichet congelé mais elle est déjà sorti bien sûr on va la retrouver c'est pas un problème ce n'est plus qu'une question de temps bon allez ça sophie on leur pète la gueule et on s'en va avant quand vous pète la gueule oui 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 c'est bon là il y en a pas le cul des tarés hein rennes je peux lancer le tourner d'air ok c'est quand que les gardes arrivent parce que faut pas mille ans pour sortir de l'orphelinat et aller prévenir les gardes on va y mettre quelques tours avant d'arriver non mais les tours c'est en seconde mais je suis le temps déjà qu'on peut être le plancher et tout qu'on fasse parler l'autre oui oui mais c'est pour ça que ça ne sera que quelques tours on a le temps de crever quoi en plus on n'a plus de bénie ça m'énerve pardon non plus j'ai perdu mes vaches voilà oh putain attend il faut que je regarde un truc au niveau des cartes ok j'ai très envie dites moi si je dis une connerie j'ai très envie de jouer la carte ennemi sur cette salope oui mais c'est sur un joker non oui mais c'est un joker ça fait quoi un joker c'est une personne qui peut qui peut qui peut avoir trois trois blessures ça fait quoi ennemi pourquoi ennemi basiquement je peux plus encaisser les blessures qu'elle m'inflige je m'en bats les couilles j'ai plus de bénie donc je peux plus rien encaisser de base j'ai immédiatement trois cartes d'aventure et j'en conserve une et je peux jouer une carte en plus durant cette session bah ok ça a l'air un peu risqué mais c'est sûr de toi mais je vais juste poser une question parce que si on lance un combat ça va être compliqué ça va prendre du temps et golden va se coucher tôt du coup vu qu'ils se lèvent tôt et demain il n'y aura pas moyen de faire session soit on met en pause et on reprend pour la semaine prochaine en conservant les cartes en moins en conservant les cartes soit on s'arrange pour que golden ramène les gardes mais il restera hors plan il pourra aller dormir et vous continuerez si vous n'avez pas de temps à partir vous mais moi non mais après pourquoi pas c'est je vais poser la question à golden qu'est ce qu'il préfère parce que c'est quand même le principal concerné est ce que tu veux faire partie du combat basique ce que tu pourras le rejoindre en fait quelques temps quelques tours après on se dit ça dépend aussi si le combat il durait l'éternité des foyers les combats ils durent pas si longtemps que ça tous les combats durent longtemps il ya deux trois combats où ça a été ça mais là ça va être basiquement un triple combat de boss un demi boss je vais vous donner autre chose un autre contexte du combat c'est que juste un petit peu avant que ça commence la directrice aura dit les enfants venez aider on les enculés jeu je peux avoir du sel s'il vous plaît du seul qu'il faut ça ça du poil du poivre ben ça tombe bien que j'ai un pot à côté je crois que j'ai la valeur en entier si je finis aux urgences vous demanderez pas pourquoi faire jusque au moins amener la garde mais le souci c'est qu'après s'est arrêté en plein milieu du combat non bah tant pis on va attendre donc c'est vu qu'on aura une nouvelle session récupérer les bénis ouais ça dépend est ce que enfin je pense qu'on peut faire ça par par vote est ce que on garde les cartes est ce qu'on garde de l'état dans ce cas là on garde les cartes qu'on a ou et les bénis aussi je suppose ou pense que je relancerai les cartes est béni ok si on fait en rendu notre session on a fait une action significative quand même la princesse platinium je t'en foutre et de la princesse c'est un drôle de merde oh la la cette grosse cassos c'est elle va se réveiller de son congèle elle va dire qu'est ce qui s'est passé on est où elle va voir les psychopathes qui l'ont réveillé à faire ok moi je me casse ça serait trop drôle le truc en fait c'est que si je me rappelle bien dans les dans les papiers de recherche de que la famille hier là que hier là qu'avait fait et tout ça c'est elle qui avait demandé ce genre de recherche à la base c'est la princesse platinium qui avait demandé atteint qui avait demandé les recherches de quoi bah sur les ombres un super mais il y avait déjà des ombres à l'époque bah oui la recherche sur les la recherche sur les ombres la résurrection tout ça c'est c'était elle qui avait comme un mais laissez moi croire qu'elle est pas si pourri et c'est la princesse platinium dans un univers de merde donc bon ben alors on sait jamais un des fois les gens ils se réveillent et puis voilà ils se réveillent ils se réveillent parfois ils ne se réveillent jamais bon du coup qu'est qu'on fait bah déjà moi je vais mettre fin à l'enregistrement bon